Le dispositif de prévention des collisions en marche arrière, ou système BCI, permet d'avertir le conducteur de la présence d'un véhicule à l'approche ou d'un objet derrière le véhicule lorsque le conducteur fait marche arrière pour quitter un espace de stationnement. Le système, s'il est activé, fonctionne lorsque le levier de vitesse est en position de marche arrière et que le véhicule roule à moins de 8 km heure environ. Si un véhicule à l'approche ou un objet à l'arrière est détecté, le système avise le conducteur d'une ou de plusieurs des façons suivantes. Carillon d'alarme, les témoins du système d'avertissement sur l'angle mort s'allument à l'intérieur des portes avant, les témoins de l'écran tactile supérieur de l'écran de visualisation du périmètre. Si nécessaire, le système applique brièvement les freins pendant que le véhicule recule. Après l'application automatique des freins, le conducteur doit continuer d'appuyer sur la pédale de frein pour maintenir la pression de freinage. Si le pied du conducteur se trouve sur la pédale d'accélérateur, le système repousse cette dernière avant d'appliquer les freins. Si vous continuez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, le système n'appliquera pas les freins. Le système BCI peut être désactivé temporairement en appuyant sur la touche « Système BCI » de l'écran supérieur. Une fois cette touche actionnée, le témoin « Système BCI actif » s'éteint. Le système BCI se réactive automatiquement lorsque le moteur est redémarré ou que le levier de vitesse est retiré de la position de marche arrière, puis remis dans cette position. Pour activer ou désactiver en permanence le système BCI, appuyez sur le bouton « Menu » du panneau de commande. Touchez « Réglages » sur l'écran tactile inférieur. Touchez « Caméra ». Touchez « De nouveau caméra ». Touchez ensuite « Dispositif de prévention des collisions en marche arrière » pour activer ou désactiver la fonction. Si le système BCI est désactivé en permanence, il reste inactif quand le levier de vitesse est placé en position de marche arrière ou que le moteur est redémarré. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.